Poésie sur parole, magazine. Aujourd'hui, un numéro spécial consacré aux textes magiques de l'Antiquité, aux voix secrètes qui sont aux origines même du souffle poétique, qui sont vengeance par le Verbe, exorcisme par le Verbe, cris de ténèbres et prophéties. Charme pour attirer l'amour, très bonne divination par le feu, rien n'est plus fort. Il attire les hommes vers les femmes et les femmes vers les hommes et il fait bondir les vierges hors de chez elles. Prends un papyrus pur et écris avec le sang d'un âne les noms qui vont suivre. Dessine la figurine et insère un élément provenant de la femme que tu désires. Enduis la bande de papyrus avec de la gomme mouillée de vinaigre et colle-la dans la salle voûtée de l'étuve quand elle est sèche et tu seras émerveillé. Mais prends garde à toi pour ne pas être frappé. Voici les choses à écrire. Viens, typhon, toi qui es assis sur le haut de la porte, De même que vous êtes enflammés et que vous brûlez, Ainsi soit l'âme et le cœur d'une telle qu'une telle a engendré Jusqu'à ce qu'elle vienne m'aimer, moi, un tel Et colle son sexe de femme sur mon sexe d'homme Maintenant, maintenant, Vite, vite Anne-Marie Ozanam et Pascal Charvet vous publiez un livre aux éditions NIL qui s'intitule La magie avec pour sous-titre Voix secrète de l'Antiquité. La couverture ne dit pas, finalement, ce qu'on va trouver dans le livre. On a l'impression que c'est un livre qui pourrait prêter à confusion parce que la magie, on a tout de suite l'impression que ça engage sur d'étranges voies alors que c'est un travail extrêmement précis très précieux aussi et qui resitue très bien les choses quant à ce qui est l'irruption d'une certaine parole et le lien qu'il y a entre cette irruption, cette parole et la parole poétique. Quel est le corpus du livre, finalement ? Le corpus du livre est composé, d'une part, des documents magiques proprement dits, des textes bruts qui nous ont vraiment fascinés dès que nous les avons rencontrés et puis, dans un second temps, ce sont des textes littéraires plus ou moins connus, certains assez rares, d'autres moins, mais qui sont, en quelque sorte, un retraitement, une réélaboration des motifs magiques et nous avons tenu, donc, à présenter ces deux aspects. D'un côté, les documents bruts, aussi bien les défectiaux que les papilleries magiques, évidemment. Comment ont été, d'abord, retrouvés ces documents et quelle était leur efficacité temporelle à l'époque ? À quoi ça servait, Anne-Marie Ozenham ? Alors, les défectionnaires, ce sont des choses qu'on a trouvées, en général, dans les tombes, qui devaient, donc, être mises par des sorciers qui voulaient, en général, faire du mal, d'ailleurs, aux personnes dont le nom est inscrit. En général, c'était des concurrents, par exemple, de courses de chars, c'était des gens qui vous attaquent en justice et, très souvent aussi, ce sont des personnes aimées qu'on essaye de conquérir. Dans la tombe, on trouve ce qui a subsisté. Dans la tombe du mort, on trouve, donc, la défectio qui est, en général, inscrite sur du plomb. On suppose qu'il y avait aussi des poupées qui devaient être percées de clous, torturées de différentes manières. Celles-là, on en a gardé très peu de traces parce qu'elles étaient en matériaux fragiles, mais quelques exemples sont quand même dans les musées. Donc, en fait, l'idée première, c'est que ces textes ont une efficacité. Tout à fait. C'est de la parole efficace, ce qui a souvent manqué, en tout cas dans les siècles récents, à la parole poétique. On a l'impression que, d'emblée, on ne poétisait pas les mots ou les phrases ou la versification en pure perte. Le mot est pouvoir. Le mot est pouvoir. Le mot est efficace et je crois que c'est ce qui nous a le plus retenus dès le départ quand nous avons vu ces textes. Même si, là, je crois qu'il faut peut-être lever une ambiguïté, car certains érudits parlent de ces textes comme de textes qui ont pu être réécrits, mélangés. Et je pense qu'on peut leur répondre assez simplement que même si ces textes ont été réécrits, recodifiés, et ainsi de suite, il y a malgré tout toute une reprise des épithètes anciennes, de ces épithètes très fortes, et dans l'avalanche des épithètes qui sont données, il y a les étincelles qui jaillissent et quelque chose qui se produit et qui est indéniable. Et nous avons été nous-mêmes fascinés par cette puissance, par cette modulation aussi des textes et des voix qu'elles impliquent. Comment se présentent les textes ? Je dirais là de manière formelle. Une plaque en général de plomb sur laquelle l'écriture est parfois pour nous bizarrement inscrite, c'est-à-dire de gauche à droite mais parfois de droite à gauche, parfois avec des petits dessins, parfois de manière concentrique. La plaque est en général percée par un clou. Il y a des empreintes de plusieurs parfois même marques de clous qui marquent justement la volonté de détruire. Par-delà même le mot, vous avez aussi l'action du clou lui-même. À l'intérieur du texte, en général, il y a le nom de la personne qu'on veut maudire, les dieux qu'on invoque et pour rejoindre d'ailleurs ce que vous disiez sur le langage, il y a aussi des mots qui n'ont pas de sens ou du moins qui sont présentés comme n'ayant pas de sens, ce qu'on appelle les non-barbares. Et ces noms contiennent, on a pu le retrouver, des vocables d'origine hébraïque, des vocables égyptiens par exemple, mais tout cela repris et peut-être parce qu'ils sont incompréhensibles pour leur donner une force d'autant plus grande justement qu'on les maîtrise mal. Est-ce qu'il y a une scansion particulière des textes ? Il y a un retour par exemple des mêmes radicaux. On a plusieurs exemples du mot forba, bouforba, euforba qui reviennent pour justement créer un rythme de la voix, sans doute de la respiration si peut-être le magicien les déclamait avant d'écrire. Une présence du chant qui serait inscrite dans les textes eux-mêmes ? Bien sûr, non seulement une présence du chant mais également une versification. Beaucoup de ces textes étaient versifiés et on a d'ailleurs essayé de les rendre quand c'était le cas dans leur versification propre. et il faut bien dire que là, le phénomène soit de litanie, soit de... Enfin, tous ces échos sont extrêmement importants pour arriver à persuader parce qu'en fait, on ne peut pas dissocier cette parole magique d'une rhétorique, évidemment, de la persuasion et une rhétorique de la persuasion qui est immédiatement efficace parce que le fait de dire donne le pouvoir. Mais il n'en demeure pas moins que tous ces textes tournent toujours autour du fameux mot magique qui n'est jamais prononcé et qu'on ne trouvera pas. On trouvera toutes les épithètes qui préparent cette connaissance du non magique mais il n'est jamais donné car il reste secret. BOR FORBAR FORBAR BABAYE PUISSANT BEPTI Je te livre CAPORDORA CAMFANTAS ISIAS ET TROPHIMAS CAMFANTAS TROPHIME pour que tu les glaces eux, leurs projets, leurs rapports, leurs liaisons et glaces aussi dans ton air obscur ceux qui les font se rencontrer. attache-les dans l'éternité sans lumière de l'oubli. Glace et détruis cette liaison. Empêche-les de coucher ensemble, d'être ensemble et de se fréquenter. Lui, TROPHIMAS CAMFANTAS TROPHIME et elle, CARPODORA CAMFANTAS ISIAS Puis, SENTIFON COLCHOI POTOMOS SET SATOEA METRE APONS FIORINX FAIT DISPARAITRE ET GLACE COLCHOI KELÉOPS QUE SOI GLACÉ TROPHIMAS CAMFANTAS TROPHIME ET CARPODORA CAMFANTAS ISIAS QU'IL NE PUISSE PAS COUCHER ENSEMBLE NI ÊTRE ENSEMBLE NI DORMIR ENSEMBLE NI BOIRE ENSEMBLE Comme ses noms sont glacés, que pareillement le nom de CARPODORA soit glacé pour TROPHIMAS et son âme et son ardeur et sa chance, son esprit, ses projets, son intelligence. Contre le cocher Eukerios, tablette découverte dans la villa Aldobrandini dans une amphore contenant les cendres d'un cadavre. La première partie du texte comporte des jeux de lettres et des mots modifiés selon un code magique. On distingue aussi des figures tête d'âne, serpent. Je vous conjure, saints messagers et saints noms, aidez de toutes vos forces cette ligature et liez, attachez, entravez, tuez, renversez, arrêtez, faites mourir, faites mourir, tuer, fracasser le cocher Eukerios et tous ses chevaux demain sur l'hippodrome de Rome. Qu'ils ne sortent pas bien des barrières, qu'ils ne luttent pas avec ardeur, qu'ils ne dépassent pas, qu'ils ne serrent pas, qu'ils ne gagnent pas, qu'ils ne tournent pas bien, qu'ils n'aient pas de prix, qu'ils ne serrent pas, qu'ils ne gagnent pas, qu'ils ne suivent pas pour dépasser ensuite, mais qu'ils tombent, qu'ils soient liés, fracassés, entraînés par votre force le matin et à midi, tout de suite, tout de suite, vite, vite ! Comment se fait le passage des auteurs anonymes, des sorciers qui déposent tel ou tel texte dans une tombe, et d'auteurs, au contraire, identifiés, et qui, eux, se revendiquent comme des écrivains ? C'est autre chose. Sénèque, ce n'est pas un sorcier qui va mettre des amulettes dans une tombe. Et pourtant, il a un rapport direct avec la parole magique. Alors, peut-être, entre le document proprement dit qu'on trouve dans la tombe, la défectio et le texte littéraire, il y a un texte intermédiaire qui sont ces fameuses recettes que vous trouvez dans ce qu'on appelle non plus les défectionesses, les tablettes, mais les papyrus magiques. Les papyrus magiques sont beaucoup plus élaborés, on a pu dire, ce sont les livres de recettes du magicien. Et c'est dans ces textes, ces papyrus magiques plus élaborés, que vous trouvez notamment ces prières dont on a parlé, qui sont des prières scandées, qui sont des prières élaborées et des textes beaucoup plus complexes. Et il est certain que ces papyrus étaient collectionnés déjà, disons, au début de l'ère chrétienne. Il y a des bibliophiles qui les collectionnaient, qui les citaient, qui les connaissaient. Il y a aussi un mouvement des philosophes, et nous allons venir justement à Sénèque de cette manière, un mouvement de curiosité et ensuite de tentation même de pratiquer même la magie. Pour Sénèque, par exemple, c'est le pouvoir du mot qui le fascine, qui est inclus dans ces textes magiques. Comment arrive-t-il, lui, philosophe, à s'intéresser et même à pratiquer, au moins verbalement, la magie ? Eh bien, je crois que là, il faudrait revenir à la notion de fourreur, parce que le héros de Sénèque est avant tout habité par le fourreur. Et donc, Sénèque va, et c'est ce qui est intéressant dans sa Médée, qu'il ne reflète pas réellement des pratiques magiques de l'époque, si ce n'est si, la pratique qui consiste à faire descendre la lune, puisque c'est une scène où Médée fait descendre la lune. Mais en fait, il y a chez Sénèque cette fascination pour le fourreur et en même temps, disons que la puissance magique, en face d'espèce de déchaînement des forces obscures, va finir par servir le fourreur. Il y a donc contamination des deux chez Sénèque et c'est ce qui le fascine. Alors que dans des textes plus directement, j'allais dire, magiques, on n'aura pas cet aspect-là. Par exemple, chez Théocrite, c'est vraiment la magie et la magie seule. Pascal Charvet, quels sont les grands moments de cette magie, de ces textes magiques, aussi bien pour les textes eux-mêmes que pour les auteurs de ces textes ? Les noms, les titres ? Écoutez, en ce qui concerne les documents bruts, enfin, si l'on veut parler donc des papilleries, pour ma part, j'ai toujours été fasciné par ces textes dans la mesure où le magicien d'abord les récite seul ou presque seul face à la divinité. Il y a donc un dialogue étrange qui s'installe et par ailleurs, certains sont peut-être plus forts, plus violents, plus incroyables que d'autres. En particulier, je pense à la diabolée à Artemis et la diabolée était une pratique étonnante dans l'Antiquité qui consistait à accuser devant la déesse, ici Artemis, une autre, enfin une autre personne d'avoir commis un mauvais sacrifice. Donc, on la calomniait auprès de la déesse pour que la colère de la déesse se déchaîne contre celle-ci. Et je crois que là, on a un exemple, si vous voulez, de ce que la magie peut avoir de troublant, de barbare, presque proche du vaudou dans l'évocation, disons, d'un certain nombre d'actes sanglants et qui nous éclairent bien sur ce que pouvait être cette graisse justement de l'ombre. Anne-Marie Ozanam, vous avez, vous, des auteurs qui vous ont plus requis les uns que les autres, particuliers ? Oui, parce que nous étions partis de Sénèque et chez Sénèque il y a quand même une division. Il y a Sénèque le philosophe qui face à la magie a des réticences plus que grandes et Sénèque le tragique qui lui se laisse emporter par la fascination, par le désir d'écrire lui-même et de faire entendre la voix magique. Et ce qui peut aussi poser question, c'est justement la place que le philosophe accorde à la magie. Bon, certains comme Platon ont rejeté le magicien hors de la cité et n'en veulent pas du tout et petit à petit avec le passage du temps et surtout à partir du IIe siècle après Jésus-Christ on trouve des auteurs, des philosophes qui au contraire sont fascinés par la tentation de devenir des magiciens. Ça commence avec beaucoup, beaucoup de nuances avec quelqu'un comme Plotin et ça devient beaucoup plus important avec des figures comme celle de Jean Blic par exemple dont on a donné dans le texte le récit d'un miracle qui lui est prêté par ses disciples. Il devient une sorte de figure qui serait assez proche d'un magicien lui-même, d'un chaman d'une certaine façon, c'est-à-dire quelqu'un qui rassemble à la fois la magie, la médecine, la philosophie, toutes les connaissances en un. Aélios Prière liée à l'opération magique Au coucher du soleil tenant la substance qui provient de la tombe dit toi qui portes le souffle des vents errant dans les airs Elios aux cheveux d'or toi qui règles le feu infatigable de la flamme toi qui tournes autour du grand pôle par les chemins de l'éther tu engendres toute chose qu'à nouveau tu détruis entièrement à partir de toi tous les éléments ont été disposés suivant tes lois nourricière du cosmos entier aux quatre pivots annuels écoute ô bienheureux je t'appelle toi qui gouvernes le ciel et la terre le chaos et l'hadès où habitent les démons des hommes qui jadis voyaient la lumière à présent je te supplie ô bienheureux impérissable maître de l'univers si tu vas dans les lieux cachés de la terre vers le pays des morts envoie à une telle aux heures de minuit ce démon dont je tiens dans mes mains le reste pris au cadavre pour qu'il aille la nuit aux ordres soumis à ta contrainte et que s'accomplisse tout ce que je désire dans mon cœur envoie-le bienveillant tout de miel et ne méditant rien d'hostile contre moi et toi ne t'irrite pas de mes incantations puissantes car tu as disposé pour que les hommes apprennent à les connaître ces liens que trament les moires et cela selon tes préceptes j'invoque au russe ton nom dont le nombre est égal à celui des mois sois-moi propice ancêtre et jeune pousse de l'univers engendré de toi-même porteur du feu lumière dorée clarté des mortels maître de l'univers démon du feu infatigable impérissable ô cercle d'or toi qui envoies sur la terre la lumière pure de tes rayons envoie le démon que je t'ai réclamé à une telle quel est le passage de la parole magique à la parole poétique est-ce que c'est une sorte de matrice la magie initiale d'où serait issu le souffle poétique ou bien est-ce qu'il y a eu une sorte de compagnonnage plus ou moins antagoniste ce dont on peut être sûr à la lecture des textes si on prend par exemple les hymnes homériques les plus anciens ou d'autres textes c'est que la valeur de l'incantation est aussi forte en poésie qu'en magie je veux dire que par là on peut peut-être retrouver une origine commune maintenant qu'elle a été la première parole il est difficile de le dire néanmoins enfin parce qu'il y a la parole mythique aussi le récit du mythe qui n'est pas proprement la magie telle qu'on l'entend mais cette force cette incantation disons cette puissance du mot se retrouve à l'origine et elles sont vraiment profondément liées dès le départ et ce n'est pas un hasard si l'odyssée enfin elle-même se retrouve enfin je veux dire c'est composé autour de ces deux personnages clés que sont Circé et aussi Calypso ces deux magiciennes qui tissent quelle est l'amplitude temporelle que vous avez explorée les textes les plus anciens les textes les plus récents les plus anciens c'est Homer mais donc nous avons pris Homer avant les premiers textes et des fictionnèses qui nous sont parvenus qui elles datent du 5ème siècle avant Jésus-Christ et pour le plus tardif nous allons pratiquement jusqu'à Julien l'Aposte ça donne une amplitude de combien de siècles ? 9 9 siècles plus Homer qu'Hortan oui alors si on prend Homer ça l'a fait oui ça l'a fait presque oui mais vous l'avez vous l'avez situé non le corpus réel le corpus réel il est à peu près de 900 ans à peu près de 900 ans et ça voudrait dire qu'un corpus comme celui-là s'est arrêté à un moment ou bien vous envoyez des des échos jusqu'à quand ? alors là sur les échos c'est intéressant d'intervenir enfin là c'est une idée qui nous tenait beaucoup à coeur c'est qu'en fait cela disparaît cela disparaît d'une certaine façon avec l'arrivée du christianisme car la magie et je crois que c'est une chose très importante à bien comprendre la magie antique n'est pas une magie qui se définit contre une église elle on pouvait être disons magicien on pouvait pratiquer la magie et suivre les cultes les plus fameux de l'époque il n'y avait pas du tout d'opposition tout était complémentaire et c'est avec disons le mot la religion chrétienne que la magie s'est définie comme une anti-religion et qu'elle a été diabolisée donc nous n'avons pas ces parodies de ces messes noires tout cela dans la magie antique nous avons en fait toutes les possibilités de spiritualisation positive aussi bien que négative mais positive aussi et donc on ne peut pas dire bien sûr que tout s'est arrêté je dirais immédiatement mais il est certain que l'arrivée du christianisme a modifié profondément les choses je crois que là on ne peut pas donner de date précise ça s'est fait mais d'ailleurs on a eu le même phénomène je tiens à le dire parce que c'est important on a eu le même phénomène disons en France au Moyen-Âge au moment où l'église a éradiqué le celticisme à peu près au 12e 13e siècle et on a là non pas d'une manière peut-être aussi systématique mais on a un peu le même phénomène et c'est les autodafés qui commencent sénèque m'aider hôtel vous avez raisonné ce sont là mes trépieds qui s'ébranlent quand la déesse est favorable je vois le char rapide des quatre aux trois routes non pas sa face pleine que lumineuse elle porte dans la nuit mais son visage triste et blême qui tourmenté par les menaces des Thessaliennes dans le ciel décrit une courbe plus proche de nous que ton astre livide à travers les airs répande d'une lueur sinistre terrifie les peuples d'une épouvante inconnue pour t'aider aux dictines que sonnent les bronzes précieuses de Corinthe pour toi sur cet hôtel ensanglanté j'offre le sacrifice rituel pour toi la torche volée sur un bûcher funèbre allume ses feux dans la nuit pour toi j'ai secoué la tête et le cou fléchi j'ai dit les paroles pour toi selon l'usage funéraire d'une bandelette pendante j'ai entouré mes cheveux déliés pour toi j'agite ce rameau sombre trempé dans l'eau du Styx pour toi comme une ménade mes seins sont nus et je taillade mes bras avec le couteau sacré que mon sang coule sur l'autel ma main sert bien le fer apprend à verser un sang qui est le tien je me suis frappé j'ai offert le liquide sacré si tu te plains que trop souvent par mes prières je t'appelle pardonne-moi je t'en prie toujours pour la même cause toujours pour jason ô fille de Perseïs j'ai si souvent invoqué ton arc toi baigne maintenant les parures de Créus dès qu'elle s'en sera vêtue qu'une flamme rampante jusqu'au fond brûle sa moelle un feu obscur se cache dans cet or fauve prométhée m'a fait ce présent volé au ciel qu'il a payé de sa chair sans cesse féconde il m'a appris l'art d'en dissimuler les fureurs j'ai aussi reçu de vulcains le feu qui couvre sous le soufre et les éclats de la flamme vivante de mon parent failleton je les ai obtenus je possède les dons maléfiques issus du corps de la chimère j'ai les flammes prises à la gueule brûlante du taureau pour les forcer à garder secret leur pouvoir je les ai mêlées au fiel de méduse et quatre à ces poisons ajoute tes aiguillons conservent et cachent dans ses présents de noces leurs semences de flammes qu'ils trompent les yeux qu'ils supportent le toucher qu'ensuite dans ses veines et dans son cœur pénètrent leur chaleur que ses membres se liquéfient que par sa chevelure embrasée la nouvelle épouse flambe plus haut que l'éclat des torches nuptiales ma prière est exaucée trois fois et quatre audacieuses à aboyer trois fois de la torche de deuil elle a fait jaillir la flamme sacrée le charme est accompli nourrice appelle ici mes enfants je veux qu'ils portent ces précieux cadeaux à l'épousée de l'épousée de l'épousée – Sous-titrage FR 2021